Les gloubistes et les gloubinettes, salam et bienvenue à tous les plus francophones, on revient à Jimco avec la vidéo du samedi, aujourd'hui c'est la vidéo de lire les commentaires de la semaine, pour les personnes qui viennent tout juste débarquer ici pour la première fois, je vous invite vraiment vraiment à me rendre un service et cliquer sur le bouton d'abonnement aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification comme ça, vous allez recevoir les vidéos lorsque je les publie ici, maintenant on va discuter les commentaires de cette semaine. 4 ou 5 commentaires au sujet des tempos, une vidéo que j'ai super bien expliqué mais malgré ça, il y a des gens qui n'ont rien compris, donc pour vraiment vraiment l'expliquer encore, les tempos dans la gym, il faut les comparer à votre personne, vous lorsque vous étiez un gamin et vous êtes en train de jouer avec vos jouets, les jouets c'est les tempos, donc il n'y a pas des tempos pour la sèche, il n'y a pas des tempos pour la masse musculaire, lorsque je les avais expliqué au début si vous regardez, c'est la vitesse avec laquelle vous allez faire une répétition, et cette répétition, elle va être exécutée en quelque sorte à travers deux phases, trois phases pardon, excentrique, concentrique et statique. L'excentrique, elle est aussi importante que la concentrique, et la plupart du temps vous allez vous retrouver en train d'utiliser 1-0-2 la plupart du temps, 1-0-3 c'est lorsque le poids est lourd, spécialement durant un squat ou quelque chose comme ça, il faut faire très très attention. Quelqu'un m'avait dit ici, qu'est-ce qu'il a dit, il a dit, je ne veux même pas lire les autres commentaires qu'ils ont laissés parce que ça va me faire péter les plans, c'est comme si je n'avais même pas fait la vidéo. Alors celui-là il a dit, super vidéo, que pensez-vous du super long, genre 4-0-4, quel intérêt de ralentir la concentrique ? Lorsque tu ralentis la concentrique, la seule chose que je viens de faire c'est de causer de plus en plus de stress à ton muscle, ça revient tout le temps à la même chose, stresser le muscle, c'est tout, c'est tout. Donc au lieu de se poser beaucoup de questions, devenez le bélier et attaquez, commencez à bouger dans la gym et à faire les choses, essayez, vous êtes le juge, moi je vous apprends mais je vous ai tout le temps dit, essayez, foncez, au lieu de dire, qu'est-ce que tu en penses, la force, je ne sais pas, sur-analyser les choses, sur-analyser les choses. Alors celui-là, ou cet email qui a été envoyé, je l'ai mis dans cette séance parce que j'ai adoré cette personne qui m'a envoyé cet email, et ne me dites pas on adore que Dieu, la vérité, c'est lui qui s'apprête à l'écrire. Je voulais te faire part de ce que je ressens à chaque fois que je regarde tes vidéos, plus que la musculation. C'est une véritable ouverture au monde, l'éducation, à la spiritualité, même que tu apportes à tes abonnés et que je voulais te remercier pour cela, avec plaisir. Et c'est ça mon but, ce n'est pas juste l'éducation, c'est vous donner quelque chose qui va vous donner le sourire, et comme je l'ai dit, si je vous apprends quelque chose, et vous rigolez, et vous avez la paix, vous avez changé votre comportement parce que vous étiez stressé, par quelqu'un qui vous a engueulé, ou vous avez des problèmes, moi j'ai gagné. Je vous ai donné le sourire. Donc merci à cette personne qui m'a écrit ça. Ce que tu fais passer à travers tes vidéos est réellement un hymne au bonheur. Tu m'as fait ouvrir les yeux sur de nombreux points, et même je dois te le dire sur l'islam. Merci, c'est pas gentil. Car tu es cet archétype du bon musulman, droit, humble, honnête, ouvert et généreux. Merci, c'est pas gentil. C'est ça l'islam. C'est ça le vrai islam. C'est pas l'islam où on te juge, où on t'écrit des trucs, des verses du Coran en bas, et on te juge. Il y a beaucoup de gens qui font ça sur machin, c'est la folie. Merci pour tout, et que Dieu te préserve. Merci, c'est pas gentil. Un catholique qui a compris à travers ta personne ce qu'était le réel islam. Avec plaisir, merci. Et n'oublie pas une chose. Dans l'islam, chacun a sa religion et respecte la religion de l'autre personne. Moi, ma religion, c'est l'islam. Et ma deuxième religion, c'est le respect et le traitement de la personne qui est devant moi. C'est très important pour moi. Je n'ai rien à foutre, comme j'ai dit auparavant. Votre religion, votre couleur. Pour moi, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. Ok ? Merci beaucoup, je ne suis pas gentil. Alors, il faut m'excuser aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment un petit peu long. Parce que je suis en train de jeûner. C'est Eid après-demain. Donc, je vais jeûner aujourd'hui. Et demain, incha'Allah, Dieu nous l'accepte. Alors, prochain commentaire. Je suis devenu de plus en plus aveugle. Il faut que je change mes lunettes. J'ai décidé à vous écrire sans trouver une adresse mail sur laquelle vous rejoindre. Ok, on est là. Super. Là, je déprime. Je suis passé de 96 kilos à 78 kilos. Waouh, tu déprimes. Tu as perdu du poids et tu déprimes. Voilà. Avec une bonne masse musculaire actuellement. Waouh. Encore pire. Il y a un grade de 12%. Encore pire. Tu déprimes. Qu'est-ce que tu veux ? 5% ? Je n'ai même pas fini ton message. Il en croit, s'il en croit à ma balance et impédance. Ok. Il faut le croire parce que si tu regardes au miroir, tu n'en as rien à foutre de la balance. Ça se voit que tu as changé. Donc, tu es en train de vraiment répondre à tes entraînements et c'est du bonheur. Là, je déprime. Je déprime parce que j'en ai marre de bouffer des salades, du blanc, du poulet, des légumes, des oeufs et des fruits. Tous les jours. Moi qui est gourmand et amoureux des fromages et du couscous, je rigole. Mais vraiment, je déprime. Ça fait 4 jours que je ne suis pas allé à la salle et je ne veux plus le faire à fond. Je regrette. Et j'ai bouffé comme un con. Ça m'a fait vomir un pot de Nutella, du sushi, 37. J'ai merdé la culpabilité. J'ai pris 1,4 kg durant 4 jours, blablabla, une expérience d'une trentaine d'années. Je suis sûr que vous n'êtes pas passé par là. Je ne suis pas passé par là. Tu es le seul à le faire. Je veux dire, c'est quoi ton problème ? Il ne faut pas prendre ça du mauvais côté. C'est juste que tu es une personne qui est ingrat. Tu es ingrat à ce que tu as. Imagine, tu te réveilles un jour et tu n'as plus rien. Et là, qu'est-ce que tu vas te retrouver en te dire ? Oh, Dieu, pour moi, pourquoi, s'il te plaît, pourquoi ? Pourquoi ? Donne-moi encore. Je te jure que je ne le ferai plus encore. Je te jure. Les êtres humains, on est une bande d'ingrats. Tout ce que je te dis, tout ce que j'ai à te dire. Personne ne t'a poussé de faire ça. Personne n'a mis le couteau ici, t'a dit, fais la diète, perds du poids, mange bien. C'est toi qui voulais le faire. Tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Je ne veux pas rester ici et te dire, oh, oui, je crois que tu as un problème psychologique, un problème hormonal. Personne ne t'a poussé à le faire. Réveille-toi. Deviens responsable dans ta vie, la vérité. Il ne faut pas prendre ça du mauvais côté. On n'est pas dans la crèche ici. Laissez-moi comment faire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Laissez des commentaires intéressants. Quelle est la vérité ? Parce que là, je commence à vraiment m'ennuyer. Je ne vais plus faire le samedi. Non, je vais le faire. J'adore lire les commentaires. Donc, bon week-end à tout le monde. Et je vous vois lundi avec la prochaine vidéo. La semaine prochaine, je vais lancer le programme Femmes. Le grand lancement du programme Femmes Maisons. Que je vous invite à partager avec vos femmes, vos copines, vos soeurs, vos nièces. Tout le monde qui a besoin d'aide pour s'entraîner, perdre du poids. Et se reprendre en main et ne pas manger du Nutella. Et prendre du poids et dire, je déprime. Nouvelle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501